bonjour à tous mes abonnés aux frères et sœurs et aux amis bon je vais pas avoir le temps de faire une vidéo j'ai beaucoup à faire je range des cartons tout ça je range les affaires je fais du tri vu que j'ai pris un peu de force là j'en profite pour faire du rangement et tout ça et puis préparer voilà il faut bien que j'arrive à préparer ce que j'ai à faire quoi et puis je prends le temps de m'occuper de moi même aussi un peu voilà donc je vais pour faire une vidéo demain parce que gilles va pas tarder à se coucher donc voilà sinon je suis opérationnel moi cette heure là moi c'est ça le problème je médite la nuit et je suis opérationnel le soir à 10 heures et puis voilà écoutez je vous embrasse tous et puis voilà quoi non j'ai rangé les livres ah oui je sais mis là bas les livres sinon je peux vous lire un petit morceau mais vite fait quoi donc il est encore sur son film ouais il est encore sur son film un petit truc alors quand même hein je pense à mes abonnés aussi un peu bah oui bon j'en étais où alors ok je vous fais ça un tout petit peu puis si là j'étais arrivé au chakra ah puis je vois pas trop j'ai les lumières derrière le dos c'est chiant je vais faire ça comme ça j'espère que le téléphone il va pas se casser la gueule parce qu'il en a pris un coup hein hé on a pris un coup le téléphone bon je sais pas c'est qu'il est pas cassé mais c'est les baffes ah ouais c'est les baffes les baffes du téléphone qui sont pétés alors avec le casque je peux entendre le son mais si je mets pas le casque j'entends plus rien ça a grésil comme c'est pas possible alors les chakras la clé de l'éveil spirituel alors selon l'anthroposophie du même que pour percevoir le monde sensible il nous faut des organes des organes des sens pour percevoir les mondes suprasensibles nous aurions besoin d'organes suprasensibles ces organes existerait en germe chez tous les êtres humains mais ce serait un sommeil à notre époque excusez moi ce serait en sommeil à notre époque certains de ces organes ou chakras auraient été en partie actifs autrefois mais auraient été anesthésié pour les besoins de l'évolution ouais disons qu'on était plus évolué avant puis nous ont dévolué plus tôt hein voilà évidemment on avait 12 brun puis y en a même qu'on avait même plus que 12 vous imaginez un peu les pouvoirs enfin les pouvoirs les facultés qu'ils avaient évidemment enfin qu'on avait à l'époque maintenant puisque deux deux bruns mais si on éveille notre candalini et tout ça ça nous ouvre des portes il ya la glande pinéale aussi qui fait beaucoup alors il fallait selon je dirais pas son nom que l'être humain perdent provisoirement la conscience des mondes spirituelles afin de développer la conscience du soi de soi la médiumité et les perceptions de certains peuples tribaux seraient des manifestations de perceptions spirituelles selon le mode ancien les occidentaux auraient eu cette clairvoyance instinctive jusqu'au moyen âge par un travail sur soi au moyen d'exercices appropriés ces organes de perception pourraient être développés et et réactivés une clairvoyance consciente ferait à leur place à l'antique clairvoyance instinctif ben je l'ai la clairvoyance la mise en activité des chakras serait en rapport avec le développement de certaines qualités et valeurs morale de l'âme même une description dans plusieurs de plusieurs centres subtils rude je dis pas son nom insiste surtout sur le développement du chakra à 12 pétales c'est à dire bah la couronne c'est la couronne oui à 12 pétales le chakras à celle d'où attend un non non je raconte une connerie parce que le chakra de la couronne il a il a bien plus que 12 pétales il en a 600 enfin je sais plus combien enfin bref ça c'est le coeur et c'est marqué truc du coeur surtout sur le développement du chakra à 12 pétales chakra du coeur ben moi c'est ce qui s'est ouvert en premier le chakra du coeur et du chakra à 16 pétales chakra du larynx lui aussi il en a 16 ah non l'autre il en a 12 et celui-là il en a 16 pardon excusez-moi le développement du chakra du larynx serait en lien avec la pratique des qualités du noble sentier octuple apporté par le bouddha goutama c'est plutôt goutama c'est un a pas un u c'est un a pas un o pardon goutama il me semble que je l'ai vu j'ai regardé une vidéo tantôt enfin bref celui du chakra du coeur sera adapté à notre époque pour passer de la pensée intellectuelle à la pensée spirituelle de nos jours le stade actuel de l'évolution de l'humanité exigerait que les enseignements ésotériques ceux qui concernent l'homme intérieur soient mises à la disposition de tous alors qu'autrefois le contenu ésotérique n'était divulgué qu'aux disciples de certaines sociétés secrètes alors voilà il ya le nom du monsieur évidemment je ne mets pas ajoute que ces exercices seraient appropriés à l'état des consciences de notre époque et qu'ils sont efficaces pour le développement spirituel si les conseils qu'ils donnent dans cet ouvrage de base sur le sujet sont suivis sérieusement la rose croix la rose croix est un ordre hermétiste chrétien légendaire dont les premières mentions remontent au début du 17e siècle en Allemagne l'existence de l'ordre est celle de son fondateur présumé christian rosan je ne dis pas le restant excusez moi sont sujets à controverse quoi qu'il en soit à partir du 18e siècle et jusqu'à aujourd'hui de nombreux mouvements se sont réclamés de l'ordre de rose croix ce serait pas des francs-maçons ça aussi où se sont référés à la tradition rocicrucienne leurs membres se sont appelés les rocicruciens le terme rose croix désigne parce qu'il y avait les rose croix avec la croix rouge mais il y avait les chevaliers de la croix qui étaient tout en blanc c'était différent cela ils avaient la même croix mais blanche donc blanc sur blanc ça faisait tout blanc de toute façon vas-y rose croix désigne dans leur langage un état de perfection spirituelle et morale ouais je vous lise le livre parce que j'ai un livre là dessus mais dis donc il y a longtemps que je l'ai comme archétype de société secrète immémorial immémorial et toute puissance les rose croix apparaissent dans la littérature ésotérique souvent comme successeurs des chevaliers du graal moi je préfère les chevaliers du graal excusez moi mais je préfère les chevaliers du graal je sais pas pourquoi j'ai toujours bien démis enfin bref du graal et des templiers bon je sais pas pourquoi comme j'étais enfant j'aimais bien ces trucs là j'en regardais à la télé excusez moi si les rocicruciens de toute obsédience ne se sont nullement troublés d'associer christianisme et doctrine réincarnationisme ce qui a priori est incompatible il fraye aussi avec la pensée magique et enseigne le développement des facultés paranormales il n'y a pas besoin de les réveiller moi j'ai toujours eu ces trucs là vas-y si tu peux tirer la chasse d'eau j'en viens je crois je vais pas y aller toutes les 10 minutes non plus le karma au regard des rocicruciens est la loi spirituelle selon laquelle toute pensée toute parole et toute action de notre part s'inscrivent dans la mémoire universelle produisant tôt ou tard une réaction équivalente dans notre existence c'est pourquoi on l'appelle également loi de cause à effet aux lois de compensation en vertu de cette loi à laquelle il ne peut se soustraire tout individu récolte ce qu'il sème non seulement dans son existence en cours mais également dans de vie en vie et ça me fait bien rire ça cela signifie que ça me fait rire parce que je sais que c'est vrai cela signifie que son destin est déterminé en grande partie par la manière dont il applique son libre arbitre et ne résulte en aucun cas de décret divin arbitraire et encore moins du hasard il faut rappeler également que le karma est une loi non pas punitive mais évolutive autrement dit, son objectif n'est pas de nous punir pour nos erreurs de jugement et de comportement mais de nous en faire prendre conscience et de contribuer ainsi à notre évolution spirituelle bonne nuit, dors bien par ailleurs, cette loi ne génère pas que des épreuves ou des souffrances comme on en trouve des souffrances quand on a trop tendance à le croire c'est elle aussi qui est à l'origine de nos réussites et de nos bonheurs ou encore de ce que l'on attribue à la chance d'où intérêt d'agir en conséquence pour en savoir plus, voici quelques extraits de manifestation de l'ordre de la rose-croix à Mork concernant le karma intitulé la loi et nos besoins ces directives à l'usage des adeptes de l'ordre auraient pu prendre place dans le chapitre consacré aux guérisons karmiques toutefois, même si le distinguo est parfois difficile à évoluer les rocicruciens sont fondamentalement mystiques certains diront même sectaires malgré ses réserves le discours est cohérent et délivre des pistes intéressantes pour se libérer d'un mauvais karma Vous noterez toutefois que, sans doute, dans un souci d'ouverture, le mot karma n'est jamais prononcé et est remplacé dans ce texte par le mot destiné Bon ben voilà Il y a combien de trucs après ? Je ne peux pas parce qu'il est parti faire de dos là, vas-y Il y a combien de trucs là ? La loi et nos besoins La loi de conséquences est sans doute la loi la plus fondamentale dans la destinée humaine La loi des conséquences est intimement liée à celle de la renaissance Tous, nous avons vécu d'autres existences sur la terre, dans le passé et nous en vivons encore beaucoup dans l'avenir Dans chacune d'elles, nous avons mis en oeuvre des causes diverses dont quelques-uns ne donnent leur effet que maintenant dans notre vie actuelle Ces effets s'appellent dette de destinée Ainsi, nous sommes en train de payer des dettes du passé et nous récoltons de même des récompenses Et c'est cela que nous appelons, selon le cas, une mauvaise ou une heureuse destinée La première chose dont nous devons être conscients est que le caractère est la destinée La destinée est un reflet du caractère Notre entourage est un miroir dans lequel nous voyons le reflet de notre caractère A cette règle générale, il y a cependant une exception C'est quand, lors de nos précédentes vies sur terre Nous avons réussi à nous réformer de sorte que nous avons maintenant un bon caractère Cependant, il est possible que nous ayons encore des malheurs ou des obligations dans la présence-existence en dépit de cette amélioration du caractère Cela est dû au fait que nous avons amené du passé des dettes que nous payons maintenant Et comme vous le savez, quand on paye une dette, on trouve en général cela limitatif restrictif et parfois désagréable Toutefois, il reste la pensée consolante que les dettes payées le sont définitivement et qu'elles ne réapparaîtront plus dans nos vies suivantes Les traits de caractère qui, le plus souvent, causent des destinées infortunées sont la colère, la peur, l'orgueil, la haine, la vengeance, la sensualité, l'égoïsme, l'envie de l'intolérance La première chose à faire est d'examiner notre façon habituelle de penser afin de voir si l'un de ces traits de caractère fait partie de notre manière d'être Fusse à un faible degré Si oui, il faut nous mettre à l'œuvre pour les éliminer graduellement Les deux moyens principaux pour le faire sont un changement dans nos pensées et un changement dans nos actes, surtout envers autrui La pensée toutefois est le principe de base Et si nous corrigeons nos pensées habituelles nous verrons que nos actes suivront et presque automatiquement notre nouvelle manière de penser Bon ben voilà, j'arrête ici Je reprendrai demain à la page 43 Le pouvoir créateur de la pensée Ça, c'est génial Et ça marche Bon ben, bonne nuit à tous Soyez tous bénis Et puis je vous remercie Mes abonnés, je vous remercie Voilà, j'embrasse tes amis Mon rabbi Emmanuel Titi Et puis Philippe, Rosaline Dont Missionville Et puis voilà, je ne vais pas en dire à les autres Parce que sinon, voilà Marie-Laure Et puis Olner Je ne sais pas où j'étais passé, Olner Mais je t'embrasse quand même Voilà, salut Merci Merci